Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour un récap de ce 18e jour des Worlds avec le dernier match des quarts de finale entre du coup les Generation Gaming et les FlyQuest un match qu'on sentait unidirectionnel on va dire, pas extrêmement serré parce qu'à la base c'est quand même considéré comme étant la meilleure équipe du monde, c'est à dire Gen.G contre la dernière équipe occidentale encore en lice, c'est à dire les FlyQuest qui avaient perdu contre des adversaires notamment en Noir Life qui avaient on va dire eux aussi perdu contre Gen.G ce qui fait que techniquement dans la chaîne alimentaire ils devaient pas être au même endroit on va dire normalement c'est ce qui devait se passer, on devait attendre un 3-0 Gen.G et puis tout va bien et puis au moins on était fiers des NA, ils sont arrivés jusque là, ça j'ai pas mal sauf que, je sais pas si vous avez vu les quarts de finale jusqu'à maintenant mais en fait il y a quand même pas mal plus d'upsets que ce qu'on avait vu vous allez voir que ce BO va on va dire se dérouler d'une manière surprenante on va dire il faut dire que le BO il commence sur les chapeaux de roue avec FlyQuest qui cook dès la game 1, voilà, directement on est parti déjà, hop, la petite cuisine nord-américaine alors il y a un petit peu de burger, je peux vous le cacher il y a un petit peu de gras, il y a un peu ce Alistar là il est là, on sait pas trop pourquoi on l'a mis parce que, voilà il fallait un peu de moyens, un peu de défense entre guillemets c'est vraiment je pense la pièce la plus faible mais en dehors de ça franchement, quel draft de fou, quel banger on a la H qui est là tranquille pour jouer en DPS pour créer des catches on a la Seraphine qui est là pour heal tout le monde et qui en plus peut créer de l'engage et qui peut souvenir ses potes on a la Galio pareil qui est là pour arriver en soutien de quiconque se fait engage on a ensuite le Xinzao qui va se faire booster par la Seraphine donc pour une fois c'est pas un Xinzao sans enchanteur plus de ça, il a du coup la capacité de pouvoir gérer, on va dire, toute la menace en face avec du coup son ulti et derrière, le support potentiel de Galio et de Seraphine donc là c'est vraiment pas mal et derrière, le Alistar qui fait le réalisateur, en tout cas, c'est ce qu'on pense puisque Bouchio va nous faire des petites dingueries dans ce match et du côté de Gen.G, on est sur une draft très agro, on va dire on a le fameux Scarner, la menace absolue dans ce BO et dans ces Worlds en général on a le Rumble qui est une priorité absolue en Asie évidemment mais du coup, un Rumble qui est bien climatisé par ce Galiotope donc pour le coup, son impact va être grandement réduit la fameuse Harry, on va dire, signature de Chauvie bon, je vais laisser la game parler pour moi sur celle-là et derrière, la Jinx de Pace qui est pour le coup, je pense, le meilleur pick de cette draft mais le problème, c'est que tu la drafts avec une Léona ce qui fait qu'elle n'a pas de protection, la pauvre et donc elle va être juste là pour, on va dire, aider un petit peu on va dire, jusqu'à ce que potentiellement il y ait un kill et là potentiellement elle pourra commencer à exploser dans un teamfight mais jusqu'à ce qu'on ait vraiment un truc intéressant et un kill qui arrive du côté des Gen.G cette Jinx, elle va plutôt faire la figuration parce qu'elle n'aura pas forcément toutes les ressources à sa disposition vu que Harry et Rumble, c'est quand même très énergivore, on va dire la game va prendre un gros tournant, on va dire, dès la dixième minute de jeu avec du coup un combat pour les grubs, mesdames et messieurs les deuxièmes grubs de la partie, trois derniers grubs on va dire avec du coup les Flyquests qui vont essayer de prendre la position parce qu'ils veulent quand même contester le fait d'avoir les potentiels du coup, quatre grubs du côté de Gen.G et Gen.G vont empêcher du coup les Flyquests d'essayer d'avoir du coup les cinq potentiels et du coup ça va, on va dire, amener à, on va dire, une prise de position de quatre joueurs sur cinq qu'on a Bwipo qui est un petit peu loin de son côté et par contre on a Chovy qui se tient en embuscade vous le voyez dans la mid lane et ça, ça va être un gros point du coup on a un ulti Rumble de King qui est très très bien placé parce que ça force les Flyquests soit à foncer instantanément en arrière soit à, on va dire, s'avancer un petit peu plus vers la mid lane on va dire et du coup c'est à peu près la position dans laquelle Gen.G veut que les Flyquests se dirigent puisqu'il y a Chovy qui arrive derrière on a la téléportation de Bwipo qui arrive mais qui est un peu tôt, enfin un peu tard pour l'instant on va pas forcément être dans le teamfight jusqu'à un bon moment et on a Chovy qui arrive, vous le voyez, et qui va donc tenter une, on va dire, une offensive alors le truc c'est que là il est quand même vachement tout seul le Ruff parce que là on voit que Pace ne peut pas forcément trop avancer parce que de toute façon il y a le Alistair de Bussio qui monte un peu la garde mais de toute façon il y a la téléportation de Bwipo qui arrive donc c'est un peu compliqué pour lui de vraiment avancer qui potentiellement pourrait lui être tenu un petit peu plus proche aussi mais c'est vrai peut-être qu'il apporte des représailles potentielles de Alistair ainsi que d'un ulti Seraphine potentiel du coup vraiment il y a juste Chovy tout seul et là il va foncer du coup il va dash in et il va louper son charme genre là c'est même pas, alors il y a un bon dodge je m'assure quand même mais c'est aussi un gros loupage, un gros loupé du coup de Chovy qui donc non seulement va louper son charme et son Q-smel mais qui va en plus se faire instantanément combo par Bussio d'ailleurs est-ce que c'était une charge ou est-ce que c'est un flash d'ailleurs je vais juste regarder un petit peu là il arrive et ok c'est un flash in ZQ ce qui est vachement plus dur à faire que ce que j'en pense on a vu beaucoup de gens professionnels se louper sur ça dédicace à Kéline et franchement là du coup ça fait un bon gros on va dire turn parce que déjà on a Bwipo qui arrive maintenant qui est du coup complètement en position pendant que les Flyquests même s'ils ont pris pas mal de dégâts du côté de l'ulti de Rommel bah c'est une Seraphine en face donc c'est pas comme si c'était impossible de se heal derrière et du coup ça va faire en sorte de permettre du coup aux Flyquests de complètement nuke Chovy avant même qu'il puisse faire un truc alors là il a laissé d'ulti plutôt que de flash je sais pas si ça lui aurait permis de s'enfuir mais je crois pas parce que c'est Inspire l'a déjà Z non c'était juste une auto-attaque ok très bien mais je suppose qu'il avait encore le flash donc ça aurait pas forcément été si mieux que ça et derrière vous voyez derrière le taunt de Galio le Galio du Bwipo qui commence à arriver mais il est encore un petit peu trop loin et surtout Canyon je sais pas ce qu'il fait il est en train de cogner les champignons du côté des Grubs je sais pas trop quel est le plan du côté du jungler coréen et derrière du coup Quad qui en profite avec un magnifique ulti qui va toucher du coup et Keen, les hands et derrière on va pouvoir lock les deux avec du coup les hands qui va mourir avec un petit peu de délai mais toujours quand même des CD on récupère du coup les deux Grubs ce qui suivent on est sur quatre Grubs à deux ce qui est quand même positif pour les Flyquests et là le problème c'est qu'on est à deux Cagols d'avance sur une composition qui scale mieux en fait parce qu'effectivement Seraphine ça va donner énormément de survivabilité au tank en plus de derrière une coupe de dégâts qui sont vraiment pas trop dégueulasses quand elle est pas derrière donc ouais c'est assez intéressant de voir qu'on a juste on a mis on a tendu l'écart de finale pour que Seraphine soit pique apparemment et si vous voulez un peu une histoire un petit peu de comment est-ce que ça se passe lorsque du coup les Genji essayent quand même de tenter une agression alors qu'il y a deux Cagols d'avance on a du coup une engage de la part de les hands alors il est vraiment tout seul quand même mais genre il essaye quand même un truc on le voit parce qu'il y a ça recharme instantanément et même si Callion arrive un petit peu plus loin il arrive un petit peu trop tard et là il va se faire repousser du coup par Inspired et derrière en plus du coup il y a le combo d'Alistar et l'ulti Galio qui arrive et en fait il peut pas vraiment jouer on voit qu'il y a énormément de combos et du coup ça permet de lock efficacement n'importe quel cible potentiel évidemment bon là on va dire que les hands fait un petit peu n'importe quoi mais c'est surtout on va dire à quel point est-ce que Callion ne peut pas jouer dans cette game qui va vraiment être un gros problème pour les Genji parce que ça c'est Callion donc il met un peu de seconde à mourir mais quand c'est Chovy, quand c'est Paze c'est tout de suite une histoire différente et du coup par contre on voit aussi du coup dans cette première game déjà un peu le plan d'Inspired lorsqu'il est dans une composition qui est très forte en early game comme celle-là ou alors qui on va dire a l'avantage en général c'est que c'est on va dire une équipe qui stack énormément les Drake là on voit qu'on est à la 24ème minute de jeu on va avoir un Drake à la on va dire 25ème ce qui est plutôt pas dégueu en réalité alors on n'est pas forcément au maximum possible on va dire pour avoir une âme qui serait plus aux alentours on va dire des 22 minutes mais ça reste quand même vachement bien on va dire vachement bon comme résultat surtout contre la meilleure équipe du monde quoi donc c'est quand même pas dégueu et du coup là on va avoir un truc intéressant qui est qu'on a les Genji qui vont essayer on va dire de contester un petit peu la priorité mid lane en plus on voit que derrière les Flyquests essayent de faire genre qu'ils font, qu'ils ont fait un baron alors je sais pas quelle est la viabilité de cette menace avec Seraphine mid lane je pense qu'il faut peut-être pas non plus abuser mais on va dire que ça reste quand même un truc intéressant et vous voyez que déjà on a déjà une semi-âme des montagnes déjà là on va dire juste avec la présence de Seraphine ce qui est quand même assez incroyable et ouais l'Inspired il est déjà, il a déjà un petit shield de 500 HP quand même déjà c'est pas dégueu et en fait il va juste on va dire balancer du coup du coup Mme Asuka qui va mettre une magnifique arrow sur Pace qui va être instantanément cleansed aussi, vachement incroyable et surtout vous allez voir c'est les déplacements de Bouipo on va dire parce que j'aimerais bien qu'on se le refasse depuis le début donc vous voyez que là il est complètement, il avance complètement sans vision et surtout regardez au lieu d'arriver on va dire directement sur Pace il vraiment il fait le grand tour et en fait il arrive on va dire vers à peu près l'endroit où Pace se dirigerait pour aller vers sa base on va dire plutôt que vraiment le couper on va dire perpendiculairement ce qui fait que du coup il a encore moins de potentiel de s'enfuir et là derrière même s'il se fait taunt je sais pas s'il se fait taunt en tout cas mais il se fait cancel un peu parce que j'ai l'impression qu'ils aident tout pour rien là actuellement c'est ça en fait il est juste en train de taunt on va dire Canyon pour pas qu'il fasse grand chose mais derrière c'est vraiment Pace qu'il a on va dire dans sa ligne de mire et du coup comme ils savent que Pace n'a pas de flash ils vont en profiter pour du coup le charger instantanément alors ça va presque le tuer mais on est quasiment morts du côté de Pace mais du coup ça va permettre de me prendre un bon teamfight derrière même si l'Equalizer est au kit hier ça va pas être suffisant et on n'arrive pas forcément à récupérer plus de kills que ça pour les Flyquests mais derrière ça va permettre de quand même lancer un Baron Nashor puisqu'évidemment on n'a pas Canyon dans l'équipe de Genji donc c'est 100% Nashor et là il faudrait réussir à trouver un moyen de on va dire s'enfuir ou pas d'enfuir mais en tout cas d'empêcher le Nashor d'être récupéré du côté des Genji et du coup ils vont essayer mais le problème c'est que vous voyez on a Buipo qui est là un petit peu qui cherche un peu à trouver un angle de re-engage à travers le Nashor mais en fait vous voyez qu'on est un peu obligé de tenter un truc du côté des Genji Boussou qui va go in mais qui va prendre extrêmement cher de kin mais il va quand même réussir à pousser Chovy dans le Z de Buipo alors même s'il va finir par mourir ça va quand même permettre au Flyquests de récupérer le Nashor parce que ça a forcé Genji à reculer et au final on a quand même récupéré 4 Nashors alors le problème qu'on a avec ce call là c'est que même si c'est bien d'avoir récupéré le Nashor comme vous pouvez le voir on est à 7 secondes de l'âme et du coup les Genji vont réussir à la delay de 5 minutes supplémentaires je pense que c'est le seul mauvais call de Flyquests de toute la game c'est qu'effectivement ils ont priorisé dans ce cas là spécifiquement le Nashor à l'âme je suppose qu'ils considèrent que le Nashor est plus facilement récupérable que l'âme sachant que le Cagnon aura eu le temps de respawn mais ça reste quand même quelque chose de pas nécessaire sachant qu'ils auraient de toute façon eu l'avantage dans le teamfight suivant et là du coup ça rend la game un poil plus compliquée alors qu'elle n'avait pas forcément besoin de l'aide mais du coup on est là à 30 minutes de jeu particulièrement et là c'est le retour du coup de Drake et potentiellement l'âme on voit qu'on n'a pas forcément tellement augmenté on va dire les cargols donc effectivement le Nashor n'était pas particulièrement utilisable de la part de Flyquests en général il fallait vraiment pouvoir réussir à dive les tours et c'était pas forcément possible dans cette situation là on se retrouve du coup là à 30 minutes de jeu et les Genji doivent avancer dans une situation qui est quand même vachement complexe même si elle est un petit peu moins chiante qu'il y a 5 minutes mais il y a 3 items sur la hache on va dire items sur la Seraphine ce qui rend le tout un petit peu plus chiant quand même parce que la Moonstone va faire énormément de bien à l'équipe des Flyquests dans les combats on va dire soutenus et là on va voir justement donc là on sait qu'il n'y a pas forcément de 50-50 possible tant que le Scanner est en vie avec un ultime et du coup Wipo va instantanément récupérer on va dire tenter un taunt sur Canyon qui est un peu mis en danger il va essayer de se retourner un petit peu sur Wipo mais une zone qui est parfaitement utilisée du coup parce que derrière Canyon il est trop loin pour pouvoir vraiment tenter un truc sur l'âme et derrière il n'a plus beaucoup d'HP même le Sterak du coup va être pop mais ça ne va pas forcément être suffisant parce que vous voyez qu'en fait on ne perd pas d'HP du côté de Flyquests et même si on a absolument tout le monde qui met des dégâts vous voyez que Wipo il met énormément de temps à mourir alors que là on a le full combo de Chovy qui en est arrivé et quand même plusieurs auto-attaques de Paze et du coup il va avoir suffisamment de temps pour pouvoir derrière lock-in Paze et empêcher de faire quoi que ce soit et derrière Chovy on voit qu'il est en train de picoter tant qu'il a un stuff c'est difficile de faire plus optimal sur une Harry en plus on a du coup avec les 3 morts on essaie de finir du côté de FlyQuest et on a cet arrow qui a failli toucher Chovy mais ça va faire le nécessaire puisque ça va l'empêcher vraiment de back et donc ça va le forcer à utiliser ça à téléportation mais ça ne sera pas forcément suffisant parce que comme vous pouvez le voir on a déjà l'âme qui est récupérée mais en plus on a Seraphine qui met énormément de shield donc ouais en plus que l'âme je suppose est peut-être augmentée par l'augmentation de shield mais je ne suis pas sûr bref le fait est que du coup ça va être assez rapidement récupéré comme game première game en faveur des FlyQuest du coup gros upset déjà pour la première game parce qu'on s'imaginait difficilement déjà FlyQuest pendant une game alors déjà qu'il commence à prendre la première comme ça sans avoir été vraiment on va dire menacé de la game c'est quand même assez incroyable mais Genji va se réveiller dans cette deuxième game alors déjà pour être très très clair je pense que la draft de Genji est entièrement losing jusqu'au dernier pic parce que le Kassadin il a posé énormément de soucis et je trouve ça assez incroyable et assez ballsy de la part de Genji d'avoir osé récupérer le Kassadin parce que ce n'est pas forcément un pic qu'on sait qui est vraiment particulièrement on va dire c'est pas forcément un pic qui est très utilisé qui est très accepté entre guillemets en proplay et très souvent lorsqu'il est utilisé on va dire que les équipes ne savent pas forcément jouer autour du Kassadin c'est souvent des équipes qui adorent jouer quand même agressif alors qu'on a un Kassadin qui sur ses scales et là par contre on est vraiment sur une équipe qui joue early effectivement et dont le but c'est vraiment de mettre Kassadin dans les meilleures positions possibles pour derrière Kari et derrière on a le Jax aussi qui est là pour être une seconde menace qui va être extrêmement impossible à utiliser et même si du côté des FlyQuest on a des trucs intéressants d'autant avec le Nunu qui est arrivé en réponse à la Nidali le gros problème qu'on a c'est qu'effectivement en termes de scaling en fait surtout ou même en termes thématiques dès que le Kassadin il arrive à un niveau de puissance qui est on va dire égal voire supérieur à son adversaire c'est impossible pour les FlyQuest de jouer c'est à dire que là on a à peine assez de cesser pour pouvoir le lockdown une seconde et encore le problème c'est que c'est pas lui qui va être la cible des gros flashing et des gros tentatives de go-in de Nunu ça va surtout être la hache qui fait que ouais par exemple un Nunu contre un Kassadin ça va être impossible c'est impossible de jouer contre ça donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent jouer mais c'est vrai que déjà de base on a vachement plus d'outils du côté de Genji pour gagner même si effectivement la Nidali est quand même assez sauce du côté de Canyon s'il n'arrive pas à la jouer et puis que c'est parfait que FlyQuest ils vont avoir la bonne mentalité dès le début de la partie parce que leur but ça va être quand même d'essayer de shut down ce Kassadin qui prend quand même vachement cher en 1v1 alors même si du coup là bon c'est un petit peu normal on va dire Chauvis se prend une petite ICS ce qui est un peu c'est normal dans le matchup mais c'est vrai que du coup c'est assez rare de voir Chauvis en déficit de farm et là il est en train de back tranquillement sous tour le truc c'est qu'il est obligé de rester parce qu'il y a énormément de zbire ici qui arrive sous la tour et derrière Boucho va essayer le kill alors on va essayer de voir un petit peu est-ce que les FlyQuest peut vraiment faire mieux on a le combo qui arrive de la part de Rakan avec derrière le combo de quad là on voit qu'il reste quasiment rien comme HP à Chauvis est-ce qu'il n'y avait pas moyen du côté des FlyQuest donc on va dire à la place de réussir enfin on va dire tenter on va dire une engage vers ici mais on va dire rester à peu près dans cette zone là du terrain et derrière s'enfuir dès qu'il se prenne trop tout autour est-ce qu'il n'y avait pas forcément plus moyen on va dire de on va dire kite par là à peu près des côtés des deux joueurs pour on peut suivre Chauvis et en fait s'enfuir par cette partie là de la map sachant qu'il y a le Nunu comme vous pouvez le voir bon j'arrive tellement pas à l'encercler mais il est là du coup il peut venir on va dire apporter on va dire un soutien dans cette zone là de la map bon viens je pense que ça aurait été la meilleure chose à faire parce que du coup le problème c'est que derrière Boucho il va mourir seul alors effectivement bon le Kassadin est pas particulièrement si mal que ça enfin si bien mis que ça par le kill parce qu'il n'y a que la 6 mais on va dire que c'est égal au goal donc c'est chiant et du coup ça fait en sorte que la première tentative on va dire de mettre à mal Kassadin a pas forcément fonctionné et maintenant du coup il est même quasiment on va dire en avantage dans la game et ce qui va on va dire achever de rendre la game extrêmement compliquée voire impossible pour les FlyQuests c'est cette tentative de gank sur du coup Chauvis de Inspired alors déjà bon c'est peut-être un peu tard pour un gang de Nunu sachant qu'il est niveau 7 et qu'il peut déjà ulti mais bon il tente quand même notre ami Inspired et il va quand même réussir à faire un stun et du coup il va tenter un truc on voit qu'il y a une Shockwave qui part et derrière Inspired qui part sous tour avec un gros chomp ok derrière il utilise l'ulti par contre il le pop instantanément alors je pense pas qu'il la pop instantanément lui-même je pense qu'il a juste voulu le canaliser mais qu'il a pas attendu le Q de Chauvis et que si on regarde en 0 x 0,5 vous voyez attention il va cast l'ulti et en fait la boule de Chauvis elle part au même moment et du coup ça interrompt la canalisation de Inspired ce qui fait qu'il a pas le temps de charger plus son ulti et du coup ça met pas les dégâts supplémentaires à Chauvis pour le tuer et en plus derrière au niveau du shit je crois pas que ça a un impact mais effectivement ça fait en sorte que du coup Inspired a oublié de rester un petit peu plus longtemps sur le sous-tour et là du coup au lieu de se partir et donner l'aggro à Quad il garde l'aggro et du coup il va prendre de plus en plus de coup de tour et derrière la grosse shockwave de Chauvis qui va mettre des gros dégâts du coup sur Inspired et derrière le dernier coup de tour qui va le tuer et là mesdames et messieurs c'est la fin de la guerre c'est la fin de la guerre mesdames et messieurs le Kassadin qui est censé être devant enfin derrière on va dire dans la partie qui maintenant se retrouve avec 250 gold d'avance et là le problème c'est qu'il va être très rapidement ingérable c'est le genre d'erreur qui se voit pas tout de suite parce que c'est pas comme s'il allait commencer à exploser quoi dès maintenant mais en fait dès que le Kassadin va arriver à son spike il va déjà arriver à son spike vachement plus tôt et du coup la différence on va dire d'état système qui va y avoir entre lui et le reste de son équipe va être assez incroyable alors là on va essayer quand on d'avoir l'équipe c'est trop beau c'est pas assez et on va dire l'action principale on va dire vraiment là qui va achever maintenant la game au total en général c'est cette action là où on va dire on a du coup Bwipo qui essaie de revenir sur la lane après avoir on va dire essaie de match notre ami Keen en top side là il essaie d'aller en bot side le problème c'est qu'il va se faire couper dans sa rotation par les hands et Canyon qui arrive et du coup gros dégâts qui sont déjà instantanément mis avec en plus l'ultime Boucho qui va quand même arriver en héros avec derrière la fatigue qui va être cleansed par Pace mais qui va laisser suffisamment de temps à Bwipo pour potentiellement s'enfuir non il va être quand même tué par Canyon et là derrière on a la téléportation de Quad qui est extrêmement tardive malheureusement il est extrêmement loin et du coup Boucho qui a déjà un peu plus de jus et du coup comment il a fait pour le louper mais bref ok très bien et du coup par contre il arrive quand même à faire un caillette suffisamment bien et en plus le reste des Genji arrive enfin des Flyquests arrivent on a Quad qui va tenter une choc mais qui passe pas du tout c'est très dommage parce que franchement s'il avait on va dire appuyé sur la gâchette plus tôt ça aurait potentiellement été dévastateur pour les Genji le problème c'est que du coup on va essayer quand même d'avoir un kill sur les hands qu'on va réussir à obtenir après on va dire non en peine on va dire pas des Flyquests mais c'est pas le problème le problème c'est qu'en fait on a les deux carrés principaux de Genji qui sont le Kassadin et le Jax qui sont en train de taper gratuitement les deux tours avec 6 grubs mesdames et messieurs c'est la fin de la game mesdames et messieurs ils sont complètement free et même si Canyon va prendre un peu de dégâts et qu'on va récupérer le Drake des montagnes on se retrouve à 4 kagoles d'avance pour les Genji dans une composition qui est pas censée gagner l'early game et 1,3 kagoles d'avance sur le Kassadin mesdames et messieurs la game est finit au pipo et ouais j'ai pas particulièrement envie de parler plus de cette game parce qu'il y a énormément de game en suite à analyser mais sachez que du coup ouais on est à 21 minutes de jeu et il y a un bon 7 kagoles d'avance donc bon c'est peut-être pas la game pour Flyquests celle-là peut-être que c'est on va peut-être c'est un BO3 angle je pense plutôt et ouais après un achat récupéré assez rapidement par les Genji sur une bonne action de catch derrière on va tranquillement se diriger vers le bah la base on va dire en général et on va récupérer quand même un petit kill je crois non c'est bon juste l'inhibiteur mais les kills vont pas tarder à arriver on récupère ensuite la T3 derrière et même si Boipo tente des trucs avec son Renekton malheureusement le Renekton il est vachement pas très très utile surtout avec le score qu'il a actuellement et ouais on va dire que la compo de Kyuriko c'est très très compliqué pour jouer de derrière et ils sont tombés derrière contre une composition qui n'était pas censée avoir de l'avantage dans la partie donc malheureusement c'était finit au pipo pour ces derniers et du coup les Genji qui mettent le score à égalité dans cette deuxième game et la troisième game pourrait donc faire tout basculer d'un côté ou de l'autre et cette draft du coup mesdames et messieurs de FlyQuest c'est une draft qui va cook un petit peu plus que la précédente en effet déjà on a un mix un petit peu de nouveaux et d'anciens déjà c'est le retour de la Zeri que j'avais quand même pas mal critiqué lors du BO contre entre AnnoLife et BLG sauf que cette fois-ci elle est en mid lane cette fois-ci cette Zeri ce qui est un petit peu plus potable on va dire parce que ça permet du coup à Masu de récupérer derrière on a aussi du coup le Urgot de Buipo qui est récupéré là c'est à peu près le meilleur spot qu'il pouvait rêver pour être honnête alors le seul problème c'est qu'effectivement il donne un ulti intéressant à Sylas mais bon là Sylas dans cette game bon c'est pas les meilleurs ultis de la planète on va pas se le cacher il y a l'ulti Scarner potentiellement et encore et l'ulti Urgot mais derrière en dehors de ça bon pas sûr que l'ulti Rakan ou l'ulti Kaisa ou même l'ulti Zeri c'est un truc si intéressant que ça mais bref on a le Ezreal de Pace qui par contre va être aussi une grosse force de frappe notamment avec le Braum de les hands qui vont être plutôt intéressants à gérer et effectivement un topside full melee avec la Sejuani ça peut toujours faire des miracles on va dire mais tout ça pour dire que même en prenant tout ça en compte dès que la Kaisa arrive en ligne de mire il y a de très fortes chances pour que FlyQuest réussisse quand même à récupérer on va dire l'ascendant tant plus que la frontlane Urgot Scarner est on va dire débatablement plus puissante à elle toute seule que même Braum et Renekton et Sejuani réunit on va dire ça vous vous en rendrez compte très rapidement dans le game parce qu'effectivement il y a la tankiness mais il y a aussi les CC et là en le game il va se passer vachement mieux pour FlyQuest et ça va commencer on va dire sur une action qui est particulièrement bien piscelée de la part du coup des joueurs FlyQuest en général c'est on va dire l'espèce d'autodrive qui est de commencer du coup des Genji qui est un peu bizarre pour être vraiment très honnête j'avoue que je sais pas particulièrement s'il y a un kill à trouver ici puisque c'est quand même des champions qui sont quand même vachement herbivore dans les premiers niveaux Sejuani plus Braum on essaie quand même de faire un truc ça reste un truc bien dans les Invades ou sur le truc mais pas dans les Tower Dive il faut tuer un mec très rapidement et c'est pas forcément des tanks qui sont les meilleurs pour ça on va quand même tenter un catch mais là on voit que le focus est déjà assez décousu on arrive quand même à avoir des stacks sur deux champions différents alors qu'on essaye de taper qu'un seul champion d'habitude quand même et du coup ça fait en sorte que personne n'arrive vraiment à mourir Bussio qui arrive à quand même se placer le bump sur Canyon on peut pas forcément faire grand chose Leon est obligé de se barrer et on a la TP de Buipo qui arrive extrêmement tôt dans la partie qui se sacrifie clairement là on va dire que si si on n'arrive pas à faire un truc bien du côté de FlyQuest derrière c'est un peu la fin de la game donc il essaie quand même de mettre un Q il s'avance un petit peu le problème c'est qu'apparemment on n'est pas tous sur la même page du côté des FlyQuest normalement je pense que tout le monde devrait vraiment foncer avec Buipo sachant qu'on sait que si Buipo n'arrive pas à récupérer un truc dans cette action là sa line elle est définitivement finie mais du coup il est un peu tout seul heureusement pour lui du coup les Genji vont se dire bah attends mais il est tout seul on le tue dans le même non et du coup ils vont lui foncer dessus le stun qui passe il lui met pas mal de dégâts et Pace qui va faire le dash de trop mesdames et messieurs ça c'est le dash de trop il se retrouve du coup on met les rênes de trois personnes en tant qu'Ezreal c'est un peu le Ezreal syndrome ça on s'y attend un peu et du coup il prend Ignite et tout énormément de dégâts dont le stat le passif de Kaisa fait énormément de dégâts et le flash in de Boussio qui arrive derrière pour donner sur un plateau d'argent les kills à Masu et là mesdames et messieurs une Kaisa qui commence en 2-0 dans une draft comme celle là c'est un peu le Nirvana on va dire pour FlyQuest qui va on va dire prendre l'ascendant sur les Gold et sur l'Orly Game d'une manière assez convaincante dès le début de la partie ce qui était un peu inespéré on va dire pour l'équipe nord-americaine pour le coup on n'avait pas besoin de tant de choses et puis il peut même pas être tellement derrière que ça et même si du coup l'écart en Gold ne va pas particulièrement être avancé on va dire du côté de FlyQuest on va même plutôt rester dans la neutralité en général et l'égalité dans les Gold on a quand même du coup on va dire le scaling qui commence lentement à arriver du côté de la Kaisa qui se retrouve à 3 items à 25 minutes de jeu qui est une grosse avantage sur Paze dans on va dire le match-up direct et du coup là c'est parti pour on va dire la contestation du potentiel Drake qui arrive dans 1 minute avec un potentiellement un achat à la clé donc là on va avoir un teamfight qui va commencer la charge qui va essayer d'engager du côté de Lens qui va louper un peu ses spells mais derrière tourner sur Keen il va prendre énormément de dégâts même avec le Sterak il va quand même réussir à mettre quelques ultis et il va quand même malgré tous les dégâts réussir à s'enfuir ce qui la preuve que Skarner est bien évidemment un champion parfaitement équilibré le problème c'est que Buipo lui qui a téléporté pour essayer de sauver son jungler lui il est un petit peu laissé pour compte tout seul il a un peu loupé son ulti mais c'était pas suffisant de toute façon et il va se faire remorquer par l'ulti volé de Chauvie et du coup là techniquement les Genji pourraient s'arrêter là pour être honnête 43 secondes sur Buipo il sera pas là avant le Drake ils peuvent récupérer le troisième Drake et la game est pas forcément si mal que ça pour eux Tidai va récupérer un bon teamfight dans 5 minutes de jeu pour l'âme potentielle le problème c'est que les Genji vont essayer d'en faire trop dans cette game là et vous voyez que comme les Flyquests essayent désespérément de récupérer un petit peu la priorité mid ils sont potentiellement tentés on va dire de ralentir les Genji jusqu'à ce que Inspire Daray pour potentiellement tenter un contest les Genji eux ils vont essayer quand même au lieu d'aller directement sur le Drake ou sur le Nashor de vraiment foncer sur les Playquests et essayer de récupérer un Ace donc là on touche un Q-Spell de l'Hands sur Masu et déjà c'est là que commence on va dire la grande échappée on va dire là c'est sûr on va du coup toucher plusieurs Q d'affilée Masu qui tente la cleanse derrière il se prend en ulti des Rills on a le Dashing de Chauvie qui ne fonce pas qui ne marche pas alors qu'il aurait pu flash quand même pour au moins forcer le flash le Q-Spell de Kanyan qui ne touche pas parce que Masu ulti littéralement au core à core et on va instantanément one-shot les Hands je ne sais pas comment est-ce qu'on a one-shot les Hands aussi vite attendez donc là il arrive il flash in et du coup qu'est-ce qui se passe là on a les auto-attaques de Masu et de Quad en même temps et c'est ça qui tue avec le Q je suppose et ouais du coup ça fait des gros dégâts un petit peu statique et là en fait vous voyez que la situation c'est un petit peu inversée on va dire et derrière on sent qu'on s'est un petit peu trop commis du côté des Genji mais c'est un peu trop tard on va quand même essayer de récupérer le kill sur une Spaniard qui s'est fait un peu stun mais il arrive à tanker suffisamment parce que c'est Scarnac c'est complètement broken et derrière on récupère quand même le kill du coup sur Kanyan lui qui s'était un petit peu trop avancé vous voyez qu'il essaie de revenir derrière mais c'est un peu tard il ne voit pas trop son propre pull d'HP gros crit into on va dire proc statique de Masu qui met des gros dégâts gros flash in derrière pour récupérer le kill sur Keen de l'autre côté on récupère le kill sur Paze et Chovy qui est un peu tout seul il va zonir mais c'est un petit peu trop tard mesdames et messieurs les Genji ont trop grid et c'est la punition de FlyQuest alors Chovy qui va essayer de s'enfuir il va y arriver mais ne vous inquiétez pas on a Super Buipo qui arrive et qui va tranquillement se charger de l'escorter vers sa mort mesdames et messieurs avec ce magnifique ulti sniper et derrière c'est le nageur qui est récupéré et on va instantanément se diriger vers le Drake du côté des FlyQuest qu'on ne va pas récupérer tout de suite mais ça va finir par être récupéré de toute façon et au final mesdames et messieurs vous voyez qu'on est déjà à 5-6 kagolds d'avance récupéré par FlyQuest c'est rien que sur ce call là et effectivement la game va tourner très rapidement en leur faveur parce que leur scaling est incroyablement plus polyvalent on va dire et plus puissant que celui des Genji et bon on a trébuché un petit peu sur le 5ème Drake ça arrive tranquille mais du coup on va quand même réussir à récupérer suffisamment de positions pour tenter un nageur mesdames et messieurs c'est vrai que le DPS est quand même pas dégueu avec la Zeri qui a 4 items et la Kaisa qui est même à 5 L de son côté on va quand même forcer un petit peu une réponse du côté des Genji et potentiellement tenter il va se faire one shot très rapidement parce qu'effectivement il s'est fait repérer mais de l'autre côté Keen qui tente une engage va se prendre le Zonia instantané de Massou qui fait qu'il ne peut pas forcément faire grand chose et il va se faire ce press dès la sortie du Zonia de Massou ce qui fait qu'il va se faire incroyablement lockdown et vous voyez que le Renekton ne sert pas forcément énormément à grand chose dans ce genre de combat avec énormément de champions extrêmement potents et même si Buipo n'a pas forcément le meilleur score de la planète il tank énormément plus que ce Renekton et derrière c'est parti pour le show des 2 Kari de FlyQuest qui même s'il prend énormément de dégâts on va dire vont quand même réussir à faire un petit peu de performances individuelles notamment aussi également Buipo qui va faire ce magnifique E vous l'avez vu on va le repasser quand même parce qu'on a eu Dash in the Pace pour récupérer le kill mais derrière Buipo lui il n'entend pas de cette oreille et youp effectivement tu peux buffer le E d'Israel comme ça mais pas contre ce genre de spell effectivement et il se fait juste ramener vers sa mort et Massou qui a un kiting et un positionnement impeccable comme d'habitude et il est en 11-03 sur sa kaisa il fait une game magistrale parmi les meilleures performances qu'un joueur occidental a jamais sorti contre une équipe coréenne et derrière on va dire le Nashor est récupéré et derrière c'est le push et même si on prend quand même pas mal de dégâts on sent que il y a un petit déficit de tankiness on va dire qui va commencer à arriver du côté des Genji parce que leurs champions ont de moins en moins de puissance relative aux champions des FlyQuest et la kaisa commence à taper de plus en plus fort et au final on va juste tranquillement récupérer les inhibiteurs on va pas se presser non plus du côté des FlyQuest là on termine le baron on récupère le 3ème Drek et là derrière on enchaîne avec une wave sur le top side et même s'il y a des Angage qui part du côté de Wipo il y a beaucoup de cooldown qui sont mis sur lui pour essayer de faire quoi que ce soit et du coup on va pouvoir repartir derrière et derrière du coup on va attendre tranquillement que la wave arrive on va forcer les gens à arriver on a le Nashor qui est commencé et derrière du coup on va tenter du coup une Angage du côté des Genji pour essayer de wipe très rapidement Wipo mais c'est un Urgot il tank énormément et on va dire que derrière dès qu'on se retourne du côté des FlyQuest c'est le massacre mesdames et messieurs 5 pour 0 et FlyQuest qui lead le BO mesdames et messieurs déjà on va dire que là c'était inespéré de la part de l'équipe occidentale c'est vraiment une performance incroyable qui sont en train de nous sortir et c'est même pas forcément qu'un autre play de draft c'est vraiment aussi un autre play mécanique vraiment je me posais la question justement dans ce genre de game en fait est-ce que tu préférerais avoir un seul joueur de Genji dans cette game spécifiquement à la place d'un joueur de FlyQuest et alors peut-être vous me citez Keen mais je suis même pas sûr que Keen se retrouve sur Urgot donc en fait finalement pas si je prendrais un seul des joueurs de Genji dans cette game là pour les mettre dans l'équipe de FlyQuest pour qu'ils gagnent mieux on va dire parce que Quad fait quand même son job avec la Zeri Masu est en train d'outplay pairs à chaque duel Boussot il fait le majordome protecteur assez incroyable et Inspired aussi pareil qui tente particulièrement bien avec son scanner non c'est vraiment une performance incroyable qu'ils nous ont sorti en tout cas dans ce BO les FlyQuest et ensuite pour la draft de la potentielle dernière game qui est cette game 4 mesdames et messieurs on est sur une draft extrêmement standard de côté des Genji mais on a quand même cette Tristanamide qui récupère du côté de Chauvie et la Nidali qui est retentée du côté de Canyon et derrière du côté de FlyQuest on part sur une draft qui est extrêmement c'est exactement la même que la game 2 sauf qu'il n'y a pas Nunu il y a Cedjwani je suis quasiment sûr que c'est la même c'est exactement la même draft avec juste Cedjwani à la place de Nunu donc en fait on est parti sur une draft standard contre une équipe occidentale ils ne sont pas en train de faire exactement la même erreur que celle qu'ils ont fait contre NoLife on est d'accord c'est pas ce qui vient avec du coup un seul joueur mesdames et messieurs la game 4 c'est la game de Kinsante mesdames et messieurs qui va complètement tabasser Masu on va dire dans l'orly game avec vraiment Bwipo enfin Bwipo 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 cleanse mais on sait que le flash est suivi instantanément donc c'est 100% mort du côté de Masu et derrière ça ça met déjà Kins extrêmement bien dans un scénario de swap lane ce qui est la pire chose que tu voudrais parce que non seulement le Israel passe derrière mais en plus le Ksante passe devant donc ça ruine deux lanes basiquement en une c'est pratique et en plus histoire de bien mais alors bien mettre Bwipo derrière on va mettre la téléportation l'ulti into gros tower dive à 4 contre 1 voilà histoire de vraiment bien bien le mettre derrière là vraiment et ensuite on donne à Kine vraiment bien tout l'expé toute l'économie avec avec Pace ils sont à 2 voilà au lieu de donner tous les kills à Pace on en donne aussi à Kine et c'est ce qui va aussi faire la différence parce que même si on arrive quand même à mettre quelques dégâts sur les tours c'est largement pas assez d'écouter de FlyQuest et voilà on est à 1k gold d'avance sur la top lane mesdames et messieurs ce que Sante va être impossible à arrêter et je parle pas uniquement de son ulti pauvre Bwipo il va en boire de toutes les couleurs dans cette game mesdames et messieurs Canyon il veut pas le laisser wedge derrière il va lui mettre d'énormes dégâts dès le début avec des combos parfaitement bien gérés et je sais pas si vous la voyez déjà sur la mini-mob qui arrive mais c'est la Rode Pace qui va instantanément le climatiser et derrière en plus on récupère le kill du côté de Canyon avec derrière Kine aussi qui aide à la baguette et on va récupérer aussi pas mal de kill déjà on va essayer quand même de punir quand même cette action parce que quand même il reste un petit peu longtemps sur cette T2 et du coup on va tenter le chase derrière on sent qu'il s'est un peu désespéré il y a déjà 4 cagoles d'avance à 20 minutes c'est un peu déjà la merde pour FlyQuest on met l'utile on essaie de commit sur Kine mais enfin le personnage de mort là cette santé de merde là on nous a dit oui non mais t'inquiète il suffit à mon air ça y est l'est nul vous inquiétez pas bien sûr bien sûr on retente là c'est ça on retente après parce qu'il repuche encore du coup là on tente une téléportation de Bouipo on y va enfin 3 mesdames et messieurs c'est parti c'est la guerre on a la téléportation quand même en défense qui arrive avec du coup Kine échouvit contre 3 personnes derrière on va s'enfuir quand même et un ulti qui passe mais qui ne touche pas enfin qui arrive mais qui ne touche pas de Paze on va vraiment mettre le maximum en plus on a vraiment Kine il se retrouve dans la mêlée en 1v12000 mais ce n'est pas suffisant mesdames et messieurs que santé est intuable et le canyon qui arrive et qui va complètement flash in et qui va récupérer les kills qu'il veut mesdames et messieurs il va redash in avec une portée scandaleuse sur Quad et les Genji ne font que jouer avec les FlyQuests dans cette Game 4 et on sent que le momentum a clairement changé de camp et c'est parti mesdames et messieurs pour on va dire une sorte de flanc on a un peu qui tente un truc on sent qu'il faut quand même tenter un flash in sur Paze derrière le problème c'est qu'il est un peu tout seul et qu'en plus il ne fait pas du tout de dégâts et derrière le problème c'est qu'il faut jouer le kickback et on ne prend pas de dégâts du tout on prend zéro dégâts du côté des Genji c'est impossible à gérer là on voit que Chovy peut se permettre de dash in comme il veut Masu qui flash out qui flumait des trucs qu'il peut mais c'est vraiment pas suffisant et derrière Nashor Intu les plus bigos qui essayent de contester mais ils sont allés un petit peu trop loin Masu qui va se faire gun down pareil pour Boussio et ouais là on va retenter Nashor et là là on va quand même avoir un autre non ça marche pas ça marche toujours pas le Nashor qui a récupéré en plus on remet tout le monde qui est instoppable avec Canyon qui font un duo de choc vraiment ils sont en train de rouler sur la game le duo coréen et il y a absolument rien à faire du côté FlyQuest on va on va mettre fin au massacre très rapidement voilà Kinyon en V4 Kinyon en a rien à faire c'est fini Topipo mesdames et messieurs santé devant plus Canyon de Gala sur San Idali mesdames et messieurs le BO arrive au Silver Scrapes et là c'est vrai que on sent que le Genji s'est réveillé l'Ogre s'est réveillé et mesdames et messieurs cette draft de Game 5 on voit qu'on est rendu on est de nouveau dans du de nouveau dans du Genji classique vraiment je pense que là à part le Maokai qui est un petit peu farfelu on est sur vraiment les piques parfaits de Genji on ressort le Smolder c'est vrai que il avait un petit peu disparu des bannées des piques dans cette dans cette phase des championnats du monde et en fait non ça va il est de retour mesdames et messieurs plus puissant que jamais et même si on a le Yone de Quad qui est récupéré ça y est malheureusement le problème c'est que ça va être compliqué pour lui de vraiment réussir à punir le Smolder de Chauvie parce que c'est potentiellement le meilleur Smolder du monde et surtout le bannissement on va dire de Galio avant d'avoir pu récupérer le counterpick en top lane a vraiment fait beaucoup de mal à la draft de FlyQuest parce qu'en fait on se rend compte que qui est-ce qu'on peut prendre en meule en fait là parce que je sais qu'il y a des gens qui disent Warwick mais c'est vrai que en Game 5 c'est quand même compliqué à sortir mais à la limite pourquoi pas mais c'est vrai qu'en tout cas je pense que ça aurait fait un meilleur résultat que ce putain de set mesdames et messieurs qu'est-ce que ce set fout là en Game 5 la game la plus importante de l'année on va dire pour FlyQuest je ne comprends pas ce pic de set je sais pas je sais pas d'où il sort pas à quel moment dans la méta c'est ok de jouer set je sais pas pourquoi spécifiquement dans Rumble alors que ça a toujours historiquement été un counter de set même au moment où il était le plus fort il sert set la seule endroit pour moi où il est vraiment utile c'est lorsqu'il peut on va dire envoyer un personnage avec énormément d'HP genre énormément d'HP dans une équipe le problème c'est que effectivement là on a peut-être la condition qui peut être remplie avec le scanner mais d'ailleurs essaye de mettre un R même avec la grosse hitboxie mais dans un Smolder qui a Flash et E et dans un Ziggs qui a son C4 c'est impossible déjà de base il va juste se faire rouler dessus dans la phase de lane alors que c'est un champion qui est de base faite pour la phase de lane donc ouais c'est très compliqué pour moi de justifier ce pic là pareil pour Kalista je ne comprends pas ce pic pareil c'est un pic qui a pas beaucoup de range et qui a juste un poids langage mais pas suffisamment pour vraiment on va dire faire un truc et qui a certainement pas le DPS pour gun down suffisamment rapidement Ziggs ou Smolder et qui en mid lane va se retrouver à mid range de Smolder avec 225 stack et en plus on sait que c'est Chauville donc il va en arriver très très vite ouais non je ne comprends absolument pas ce pic Kalista non plus et même si le Fiddlestick pour le coup est je pense le seul facteur clutch potentiel de FlyQuest parce que c'est le seul champion qui peut vraiment un V9 en teamfight vraiment et un V9 une game en général le problème mesdames et messieurs c'est que ça va être compliqué pour Inspire de jouer cette game parce qu'il a vraiment tout contre lui et alors là du coup je vais faire une pause alors qu'il se passe rien là dans cette game juste pour montrer on va dire deux facteurs particuliers qui ont fait un petit peu selon moi que la game est devenue assez bizarre dès les premières minutes et dès lors les games même s'il ne se passe rien parce que déjà première chose on a un Fiddlestick avec Spellbook du côté de Inspire qui je pense est la bonne rune on va dire pour lui apprendre en compétitif le problème qu'on a c'est qu'il a récupéré l'Ignite très rapidement dans la partie et ça fait qu'en fait il n'a pas forcément le Smite au moment où il veut en fait et sachant qu'il n'a pas particulièrement vraiment tenté de grand chose on va dire que ce soit au niveau 6 soit après en fait ça fait qu'il est bloqué avec Ignite contrairement à d'autres spells comme genre Fantôme ou genre Fatigue pas Fatigue mais genre Fantôme ou Heal par exemple qu'il aurait pu utiliser même une Télébrantation en fait surtout avec Ignite ce qui fait qu'il ne veut pas forcément faire grand chose on va dire aux objectifs ce qui fait qu'on a perdu un Drake du côté de FlyQuest déjà alors que normalement le stacking de Drake c'est un petit peu genre la priorité que tu aimerais avoir du côté de Smolder ce qui fait que ça pose un petit peu de problème et ouais en plus on a loupé aussi 3 Grubs sur 6 ce qui fait qu'on ne peut pas forcément non plus snowball de ce côté là non plus donc c'est aussi un petit peu compliqué mais ensuite mesdames et messieurs j'aimerais juste vous attirer sur deux choses sur ce screenshot on est à 16 minutes 41 Chauvie à 190 CS attendez 2 secondes voilà excuse moi 192 CS et il a 190 stacks il va avoir les 225 stacks avant qu'on arrive à 20 minutes de jeu en fait ce gars n'est pas normal c'est pas humain en fait vous voyez les autres même on va dire qui est en train de faire une game de fou pareil pour Mathieu en termes de farming genre c'est c'est incroyable d'avoir ce genre de farming là Chauvie leur met 26 je sais pas si on se rend compte à quel point c'est n'importe quoi ce qui nous sort en game 5 d'un quart de finale qui est décisif pour son équipe où il rentre à la maison si il perd le mec nous sort Smolder contre Yone et il explose son matchup c'est n'importe quoi et ouais du coup ce Smolder est littéralement intouchable et intouché et on tente un truc vraiment on sent qu'il y a un truc qui part on a un tower dive on sent qu'on met un truc du côté de quad mais enfin comment tu veux toucher ça derrière on a une tentative de Bwipo quand même il arrive il essaye quand même de faire un truc on voit que la TP est un peu tard on essaie d'utiliser derrière le Rumble de Keen l'Equalizer qui est magnifiquement placé aussi pareil on met un Q-Speed du côté de quad mais ça ne touche pas il y a le flashout de Keen et derrière Quad qui ne peut rien faire parce qu'il est ici flashout il est dans l'ulti Rumble on met un Z du côté de Bwipo mais ça ne tue même pas parce que 7 c'est un perso de merde et qu'il a zéro item et qu'il est obligé de partir sur des Mercure alors que ça n'a aucun sens parce qu'il ne va rien bloquer comme CC et qu'il aurait juste pu prendre un item à 400 gold de résistance magique et juste pas augmenter ses bottes pour avoir un meilleur item et peut-être qu'il aurait tué avec ce Z bref je ne comprends pas trop mais bref ça pour dire que on va dire que Genji n'est pas particulièrement en plus Bwipo il a failli crever sur cette action et ça aussi Genji n'est pas particulièrement on va dire bousculé dans cette early game mais le problème c'est que c'est un peu la condition principale de FlyQuest la victoire donc c'est un peu un peu impossible pour rejouer mais mesdames et messieurs tout va s'inverser après on va dire un move particulier ok Inspired qui a enfin décidé de tenter une action et cette fois-ci c'est une action qui va être faite au bon endroit au bon moment et sur la bonne personne mesdames et messieurs ulti dans le bush sur Chovy voilà instantanément il est parti et Chovy qui sait qu'il ne peut pas flash out puisqu'il se fait instantanément follow sur le peu importe où est-ce qu'il flash même contre le mur et du coup il est un petit peu bloqué il va mourir assez rapidement on arrive à créer le Shodan alors c'est sur Boussio malheureusement pas de chance l'alliciteur le plus riche de tous les temps mais malheureusement c'est pas suffisant et effectivement l'ulti de quad qui va passer mais on sent que c'est bon il n'y a pas forcément les dégâts non plus de faire comme ce soit de plus mais on a quand même réussi à récupérer le kill sur Chovy là on peut récupérer le Drake du côté de FlyQuest mais on va pas le faire alors pourquoi est-ce qu'on fait pas le Drake maintenant alors la question est un peu bizarre enfin un peu intéressante et pertinente parce qu'effectivement je me suis posé aussi en live mais en fait c'est parce que je pense que c'était nécessaire pour eux d'avoir le Drake et le Nashor on va dire en même temps et qu'ils voulaient pas attendre 5 minutes non plus pourquoi ? parce qu'en fait ils vont attendre ils vont back et en fait dès le moment où on va dire on va avoir du coup cette tentative derrière de FlyQuest de quad et de Boussio de faire des trucs on va dire pour essayer de contester un petit peu de faire genre ils contestent la Drake derrière du côté de Masu et de Inspire on va commencer le Nashor en 12 ce qui est vraiment un truc très très intéressant pour le coup parce que franchement c'est un truc qui se fait assez facilement à deux et qu'en plus on va dire ils ont le DPS clairement pour le faire tomber le problème c'est que effectivement les Genji déjà ils sont en mode mais attends mais pourquoi est-ce qu'ils nous ont laissé faire le Drake là déjà pourquoi ils ont pas récupéré tout de suite et ensuite du coup derrière on va avoir on va dire un aléa mesdames et messieurs de cette stratégie qui est potentiellement incroyable mesdames et messieurs mais le problème c'est qu'effectivement on est dans une âme Chemtech Chemtech c'est la seule âme possible sur les 5 possibles dans une game au lancement de la partie qui donne accès à cette plante et cette plante lorsque Keen appuie dessus ça lui permet de récupérer la vision sur le Nashor plus l'ulti de Paze ça fait que derrière les Genji sont au courant et ça plus derrière l'équaliseur de Keen qui va encoder Inspired en termes de points de vie vous voyez qu'il prend énormément de dégâts et derrière Keen qui va se catapulter on met les range d'Inspired alors que si c'était pas une plante normale il se serait retrouvé ici et donc il aura du flash in et Inspired pour aller plus flash out là il est déjà met les range et donc il va juste brûler les gens en fait et il va faire d'ailleurs et même s'il va finir par mourir ben en fait on a détruit le call en fait c'est à dire on a tué deux personnes les fake quests arrivent trop tard Masu est obligé de flash out et en plus il appuie sur la il attaque sans faire exprès la plante alors les gens disent que c'est peut-être ça c'était le problème ou pas mais en fait la game était déjà terminée à partir du moment où Keen prend la plante et se retrouve avec les ranges d'Inspired c'est déjà terminé effectivement ouais Genji arrive à garder l'agro de ce Nashor pour pas qu'il reste et derrière du coup c'est Nashor et Drake pour les Genji qui n'en demandaient pas tant et bon là tout espoir est à peu près terminé là mesdames et messieurs c'était c'était un call qui s'y passait légitimement pouvait faire revenir un flyquest dans la game le seul problème c'est qu'effectivement les Genji s'en sont aperçus je pense que non ironiquement c'est peut-être un problème d'avoir gagné un teamfight au moment où ils auraient pas dû parce que du coup peut-être que le fait qu'ils aient laissé le Drake en vie ça a peut-être mis un peu la puce à l'oreille à Genji et ça on va dire permis à ces derniers de se rendre compte qu'il y avait un petit peu il y avait une tentative de fourberie on va dire goûter des flyquests mais c'est pas suffisant là je vais vous définir on va dire la game en accéléré parce qu'effectivement le reste c'est juste Genji qui joue extrêmement safe mais vous voyez que bon là on arrive à tenter on va dire on a trouvé un catch sur Canyon effectivement là on arrive voilà hop mais derrière bon il récupère derrière on a Chovy qui arrive il met CQ tranquillement il est pas forcément menacé il a beaucoup d'HP super alors cette qui va arriver et qui va être parfaitement useless mesdames et messieurs c'est incroyable quel personnage incroyable heureusement qu'on l'a sélectionné en game 5 de quart de finale mesdames et messieurs et derrière on va juste rouler sur les adversaires mesdames et messieurs il n'y a rien à faire vraiment là là le récap il est intéressant pour les moments en particulier de la partie les moments intéressants qui font que le truc est clutch mais là la game est déjà loupée elle est déjà finie depuis genre bientôt 10 minutes donc bon on va avoir des fights qui sont tentés on va dire que la quest va jamais s'arrêter d'essayer on va dire c'est tout à l'heure mais bon il ne peut même pas mettre une auto-attaque il ne peut même pas il va mettre une auto-attaque et en plus Canyon qui en plus il va mettre genre il est complètement blind là Canyon il va anticiper l'ulti de Fiddlestick il va mettre un ulti scanner à l'endroit où une spérieure d'arrive et du coup même là même là ils ne peuvent même pas jouer à 100% les plays suicides wesh c'est impossible Genji qui vraiment ils ont mis la serrure ils ont mis le cadenas et dans une game on va dire Genji-esque on va dire où il n'y a absolument aucune possibilité on va dire de FlyQuest de vraiment réussir à faire quoi que ce soit s'imposer mesdames et messieurs c'est une défaite finale de l'équipe nord-américaine qui a fait trembler la meilleure équipe du monde mais qui s'est finalement imposée sur le score de 3 à 2 c'est simultanément la meilleure victoire et la meilleure défaite qu'a jamais enfin la pire défaite qu'a jamais subi l'Europe ces deux ou trois dernières années ces trois dernières années j'ai pas forcément d'autres mots c'est assez dommage on sentait que c'était possible sur le moment et même si effectivement il y a eu des très bonnes tentatives de draft du côté de FlyQuest ultimement je pense qu'on a perdu plus de draft qu'on a gagné malheureusement il y a eu des games qui étaient quand même jouables je pense à la game 2 où en fait si on va dire s'il y a quelques actions qui tournent pas on va dire dans la faveur de Genji sur des coups un petit peu de malchance on va dire notamment dans les premières actions qui donnent l'avantage à Kassadin c'est pas forcément la même game et ils peuvent quand même potentiellement snowball dessus mais c'est vrai qu'en général c'était voilà la game 3 était ok tiers la game 4 était selon moi largement on va dire à l'avantage de Genji même si techniquement c'est pas non plus on va dire tellement meilleur pour Genji par rapport à FlyQuest c'est juste que c'est une draft qu'ils savent mieux jouer en général c'est la même erreur que FlyQuest ont fait contre un new life dans la 3ème game c'est se remettre à jouer standard contre une équipe on va dire de LCK-LPL qui sont juste trop habitués on va dire à jouer ce genre de jeu là et du coup ils savent parfaitement jouer ce genre de game et Kinsante enfin Kinsante et Nidanion non ça marche pas du coup Nidani Kalion qui m'a détruit la game on va dire donc ouais par contre ce BO bienvenue mes messieurs même si effectivement ça n'a pas permis on va dire à FlyQuest de s'imposer et de vraiment faire trembler les équipes asiatiques même si si ils ont fait trembler les équipes asiatiques mais ça a surtout on va dire complètement remis en question le statut de Genji comme étant la meilleure équipe actuelle du monde puisque effectivement on sent qu'il y a eu quelques faiblesses qui ont vraiment enfin des grosses faiblesses qui ont vraiment été exploitées on va dire par FlyQuest tout au long de ce BO et si Zare va le faire nul doute que des équipes comme T1 ou BNG sauront parfaitement le faire donc ouais le prochain match mesdames et messieurs c'est le match de samedi qui va être du coup les Weibo Gaming qui vont affronter les BNG en demi-finale on va avoir une finale enfin une demi-finale 100% chinoise et ensuite une demi-finale 100% coréenne pour pouvoir savoir quelle sera l'équipe qui aura le privilège de représenter sa région dans la finale des Worlds mesdames et messieurs j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada